bonjour les gourmandises j'espère que vous allez bien en ce début de semaine on est lundi et vous savez que lundi j'aime bien revisiter les recettes traditionnelles mais il faut dire ce qui est il fait super chaud et aujourd'hui j'avais encore envie de glace et donc du coup je pense à vous les intolérants au lactose j'ai eu plein 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 de commentaires d'abonnés qui me disait s'il te plaît fait nous des recettes sans lactose et donc oui le grand jour est arrivé on va faire des glaces sans lactose sans sorbetière mais à se taper les fesses par terre allez vous êtes prêts suivez moi c'est parti alors n'ayant jamais fait de recettes sans lactose j'ai cherché sur internet parce que vous je voulais quand même vous proposer quelque chose de comestible et de bon et pour cela j'ai trouvé un blog au top saine gourmandise en plus le nom forcément est assez sympa donc je vous invite à aller le voir je vous mets le lien en barre d'infos et puis maintenant on est prête pour attaquer la recette d'ailleurs il vous faudra de la crème coco rien de compliqué vous pouvez facilement trouver en grande surface allez c'est parti avec du sirop d'agave de l'arôme de vanille des framboises et de la crème coco dans un bol je verse la crème coco le sirop d'agave et l'arôme de vanille et je viens fouetter le tout en augmentant progressivement la vitesse la crème va alors s'épaissir et devenir chantilly je récupère un moule à glace alors comme d'habitude je prends tous mes ustensiles de pâtisserie chez mon partenaire cuisine shop je vous mets le lien du moule à glace avec le code promo juste en dessous en barre d'infos et c'est les beaux jours si vous ne pouvez pas vous prendre le moule en grande surface vous pouvez facilement trouver des moules à glace je dépose des framboises dans les cavités je recouvre le tout avec ma crème vanille je glisse mes petits bâtonnets et ça part au congélateur et voilà mes loulous les glaces sans lactose sont terminés j'espère qu'elle vous plaît si c'est le cas laissez moi d'ores et déjà un gros pouce bleu moi en tout cas je suis fière de moi c'était une première on a goûté c'est franchement bon bon après faut dire ce qui est si vous n'aimez pas la noix de coco ben ça va être compliqué je peux vous proposer de les faire différemment mais il y aura du lactose et de remplacer la crème coco par de la crème liquide entière si vous n'êtes pas intolérant si vous voulez d'autres recettes de ce genre là dites le moi juste en dessous en commentaire moi je vous fais une avalanche de gros bisous d'amour merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre je vous aime fort ciao